Nous retrouvons maintenant Charlotte Bouteloup, elle est Miss Moutarde. Miss Moutarde, bonjour à tous. Alors j'ai rien compris de ce que vous avez dit. Alors oui, je vous ai dit tout à l'heure, on va parler de la consommation collaborative. Parce que je parle des tendances ici, ça a l'air un peu chiant comme ça la consommation collaborative. Non, non, c'est très amusant. C'est très intéressant surtout. Voilà, c'est tout simplement le fait d'échanger, de partager ou de louer ce que d'habitude on achète. Oui, en ce moment on cherche tous à faire des petites économies. Donc voilà, je me suis dit c'est un papier sympa, un papier d'info. Tout le monde se raconte en tout concret. Tout de suite, on commence avec l'échange. Le troc, ça c'est pas nouveau. On a un appartement en ville, des gens ont un appartement à la campagne. Non, ça on l'avait déjà fait la dernière fois. Oui, ça c'est le home swapping, Stéphane, si vous suiviez, on en a parlé il y a trois semaines. Le troc, ça existe depuis la nuit des temps. Ça a commencé avec des gros types poilus qui échangeaient leurs femmes contre des chèvres ou des chameaux. Aujourd'hui, ça continue encore. Ça existe encore. Mais on ne va pas parler de ce troc-là, moi je vais vous parler du troc citoyen. Par exemple, il y a un site internet qui s'appelle, c'est de l'anglais Stéphane, attention, myrecyclestuff.com, ça veut dire mes trucs recyclés, d'accord, en français. On ne jette plus ces vieux objets, on les offre, on leur offre une deuxième vue en les échangeant. C'est pratique et en plus en économise. Alors les parents, par exemple, ils peuvent s'échanger les manuels scolaires de leurs enfants, d'année en année. Les ados, ils s'échangent leurs vidéos, leurs BD, leurs DVD porno. Ils s'échangent des miasmes. Les fashionistas, elles s'échangent leurs bottes à franges, leurs slims cloutés. Sur ce site, qui cartonne ? Il cartonne parce que tout le monde préfère troquer ses vieux trucs plutôt que de les jeter. Après votre vieux trou, on dit il carltonne. Carltonne ! Alors d'ailleurs, vous voyez, on peut faire des économies. Stéphane, ne jetez plus vos vieux slips kangourous en latex. Vous pourrez aisément les troquer contre les santiacs de Hugo Bocquet. J'aime les chiens au point de porter des boxeurs. C'est très bien, des boxeurs. On peut troquer, c'est très simple. Alors après l'échange, il y a un autre moyen alternatif de consommation, c'est le partage. Alors j'ai découvert un site génial, ça s'appelle supermarmite.com. Mais c'est vrai, sur ce site, des particuliers proposent des plats faits maison, à la vente. Vous choisissez une zone géographique, vous regardez les plats qu'on propose près de chez vous. Vous achetez, vous mangez, vous notez. Alors ça, ça cartonne auprès des mères de famille. Par exemple, on fait des énormes tartes. Voilà. Et on est tout seul, par exemple. Il faut être un peu blonde, hein ? Il faut être un peu blonde. Un moulata, vous ne faites pas une part de tarte quand vous la cuisinez. C'est pour ça que ça marche auprès des mères de famille. Non, pardon, Patrice. Merci. Tu es idiot, Patrice, tu es idiot. C'est moi le crétin. Ça cartonne auprès des mères de famille. Parce qu'on peut vendre à la portion. La mère de famille qui fait un énorme gratin de brocoli ou des lasagnes. Les mouflets qui n'en veulent plus. Bon bref, et ça fait plaisir à l'étudiant du coin qui en a marre de bouffer du McDo. C'est intelligent. C'est livré ou pas ? Non, mais tu ne veux pas non plus qu'il y a une en string de livrer le truc. Tu vas le chercher. Alors, dans la consommation collaborative, après l'échange et le partage, il y a la location entre particuliers. Il y a un site, ziloc.fr. On trouve de tout dessus. Comment ça s'écrit ? Ziloc. Z-I-L-O-K. Des poussettes, des appareils photos, des décolleuses à papier peint, des poneys, des machines à barbaba, et même des godemichets. Attention, c'est de l'occasion. De l'occasion. C'est d'occasion. C'est d'occasion, c'est du troc. Je préviens. Et des dentiers. Est-ce que c'est lavé ? Est-ce que les marchandises sont lavé ? Il y a des particuliers qui proposent aussi des objets de luxe à la location. Par exemple, pour 60 euros la journée, vous pouvez vous louer une Rolex et prouver ainsi à tous vos copains que vous avez réussis dans la vie. En 50 ans uniquement. Stéphane, par exemple, si vous avez un majordome philippin qui vous suit partout. Alors Stéphane, si vous avez un petit retrait à faire au Luxembourg ou si vous voulez emmener un fiancé dîner à Monaco, vous pouvez, sur Z-Loc, louer un petit avion à 230 euros de l'heure. C'est-à-dire que c'est de la location, ça existe déjà. Parce que comme c'est entre particuliers, c'est moins cher. Vous pouvez même louer le pilote, mais c'est un peu plus cher. Toujours sur la location entre particuliers, j'ai découvert Clou. Clou, c'est L-O-L-O-O. C'est L-O-L-O-L-O-L-O. Clou, c'est L-O-L-O. C'est la contraction anglaise de Community et de Lou. Lou, c'est les toilettes. Lou, c'est les toilettes, c'est les gogues dans le langage anglais. C'est le réseau social des toilettes. En gros, c'est le Facebook des chiottes. Oh, quelle horreur ! C'est pas une blague, je vous assure. Comment ça marche ? Vous avez une envie pressante. Il y a la queue aux toilettes publiques. Vous activez l'application Clou de votre téléphone, c'est une appli. Et via la géolocalisation, vous verrez où sont les toilettes les plus proches, mais pas n'importe quelle chiotte. Les toilettes de vos amis ou des amis de vos amis. Mais attendez, c'est vachement... Alors ça n'existe pas encore, ça va bientôt sortir. Vous savez qu'il va y avoir une notation, c'est-à-dire qu'on va noter ceux qui laissent des gouttes, par exemple à la cuvette. C'est ce que j'allais dire, un peu de bon sens, on laisse les toilettes dans l'état dans lequel on les a trouvées. Souvent, il vaut mieux mettre un peu, parce que l'état dans lequel on trouve, on se dit qu'il vaut mieux faire un peu de travail. Je laisserai le mot de la fin à Jean de La Fontaine, qui n'aura pas la chance malheureusement de connaître Clou, mais qui savait l'importance de l'échange et du partage. Je le cite. Merci !